Clamer, c'est le festival littéraire de Dijon. C'est centré sur des rencontres d'auteurs. En général, ils sont par deux et on peut leur poser des questions. Ce sont des rencontres privilégiées. La thématique peut réunir deux auteurs qui peuvent avoir des univers différents, mais qui arrivent à se retrouver sur des points de découverte ou de connivence. Je trouve que ça instaure un dialogue très riche. La thématique de Clamer change chaque année. Nous construisons les rencontres avec un focus sur une thématique. Cette année, c'était l'art. La ville de Dijon a réouvert son musée des Beaux-Arts rénovés après des années de travaux. C'est un lieu exceptionnel et magique. C'était très intéressant pour notre élu à la culture de fédérer les énergies autour du musée, mais également autour de la jonction entre la littérature et l'art. C'est une très belle thématique. C'est l'occasion pour les auteurs de parler de peinture, de musique, d'histoire contemporaine ou ancienne avec des récits d'auteurs qui sont réhabilités, de sculpteurs, de femmes. Vraiment des très beaux dialogues avec tous nos auteurs invités. Les plaidoiries pour un polar, c'est un faux procès organisé avec quatre auteurs qui sont accusés. Chaque auteur va être appelé sur scène avec son avocat. Son avocat va être chargé de défendre son auteur et son roman afin qu'il soit acquitté. C'est un grand procès qui dure toute une soirée pour essayer de savoir quel auteur va être acquitté et les trois autres auteurs qui vont être condamnés. Pour la sixième édition, c'est Julie Eva qui a été acquittée avec son roman « Le gamin des ordures ». J'ai beaucoup ri et le procureur a dit que j'étais sadique et que j'adorais torturer des enfants. Et puis en fait, c'était tellement gros que c'était super drôle. Donc vraiment, j'ai adoré. Il y a aussi chaque année la librairie éphémère. Donc avec cette année, les librairies Granger, Gilbert-Joseph, Momy et la librairie Autrement dit. Et on a même un peu de musique puisqu'à l'ouverture, avec M. Quignard, on a eu la joie de l'entendre au piano, entrecoupé de lectures de ses textes, ce qui fait que la formule est très variée et donne beaucoup de richesse à ces rencontres. Ce qui m'a surtout plu, c'est d'arriver ici à l'hôtel de Vogueway, qui est le lieu plus spécialement dédié à la jeunesse et de voir tous ces enfants en train de travailler à des activités artistiques, en train de lire, en train d'écouter des informations. À propos des œuvres du Musée des Beaux-Arts qui vient de réouvrir, et je trouve que c'était plein de jeunesse, de gaieté et d'espoir pour l'avenir. C'est un événement gratuit. Les auteurs sont des personnes absolument formidables. Tout le monde lit en fait, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais il faut franchir le pas, et une fois que vous serez installés sous la tente, je suis sûre que vous n'en bougerez plus. Vraiment, l'idée, c'est d'offrir différentes portes d'entrée. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour entendre un auteur parler, même si on aimerait les amener à ça. Mais en tout cas, c'est donner la possibilité à chacun de trouver une façon d'entrer dans le clameur et d'entrer dans la littérature. Le public a répondu présent, et c'est très chaleureux de le voir présent en différentes rencontres. De voir les sourires, de voir les rires des gens, de voir les remerciements qu'ils viennent nous témoigner régulièrement. On se dit que toute l'énergie qu'on met tout au long de l'année, on ne le fait pas pour rien, on le fait vraiment pour le bien-être des gens, et de voir leur contentement, c'est rassurant, ça nous donne envie de repartir l'année suivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501